Bonsoir et bienvenue sur TV7. Ce sera une heure un petit peu spéciale que nous allons passer ensemble. Dans un instant, en effet, avec Stéphane Vacchiani et ses invités du monde bancaire, beaucoup de questions et beaucoup de réponses seront apportées aux entrepreneurs qui, vous le savez, sont actuellement en difficulté durant 40 minutes. Stéphane Vacchiani et ses invités répondront à de nombreuses questions, notamment concernant le prix garanti par l'État et bien d'autres choses encore. Et puis nous allons commencer tout de suite par l'événement de cette journée. C'était bien sûr tout à l'heure à l'Assemblée nationale l'allocution du Premier ministre Edouard Philippe qui a présenté ce qui a été mis en place à partir du 11 mai en matière de déconfinement. Beaucoup d'annonces ont été faites. Il y a eu le fond, il y a eu la forme. Et pour faire ce qu'on appelle une sorte de débrief, allez, employons les mots, il y a avec moi, par Skype, Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et oui, à vous deux parce qu'il y a également sur ce plateau de Gépherson d'Espoir. Bonsoir Bastien. Bonsoir Jean. Alors, messieurs, pour commencer, avant d'aborder certaines des annonces faites par Edouard Philippe, donc un petit mot, peut-être on va commencer par Gépherson, aller sur la forme avant d'aborder le fond. Très sonal, Edouard Philippe. Il ne pouvait pas en être autrement, Bastien, parce que le moment est même historique. On n'a jamais vécu un déconfinement comme on n'avait jamais vécu un confinement. Tout le défi, ça va être de le réussir. Ce déconfinement et les enjeux sont importants parce que la priorité du gouvernement, c'est d'éviter que l'épidémie ne reparte, d'éviter cette fameuse deuxième vague et en même temps de faire repartir un pays qui est totalement à l'arrêt. C'est inédit. Il y a une contrainte économique urgente parce que, Edouard Philippe l'a rappelé, il y a un risque d'écroulement de la société. Et en même temps, il y a un impératif sanitaire à respecter. Voilà l'équation. Jean, quelques mots peut-être à aller sur la forme. Edouard Philippe devant 75 députés, les autres en visioconférence. Oui, je rebondis sur le mot qu'a employé Jefferson à l'instant. Écroulement, je crois qu'Edouard Philippe a parlé d'effondrement possible. Donc, on comprenait bien que dans ce cadre très particulier, qui est ce qu'on appelle l'article 50-1 de la Constitution, qui a été adopté à partir de la réforme constitutionnelle de 2008, de manière tout à fait évidemment solennelle, oui, le Premier ministre s'adresse à la représentation nationale, à l'Assemblée, avant un débat, lequel est suivi d'un vote, mais dont il faut bien dire qu'il n'engage pas la responsabilité du gouvernement. C'est un peu le cadre particulier et constitutionnel de cette séquence qu'il faut bien avoir en tête. Avec vous, tout à l'heure, Jean, nous aurons la possibilité de revenir sur quelques-uns des mots prononcés par Edouard Philippe au terme de la présentation de son plan déconfinement. Un déconfinement qui, selon lui et selon les scientifiques, a permis d'éviter 62 000 décès par mois en France. Donc, c'est dire l'efficacité de ce déconfinement. Vous n'aurez pas peut-être ce soir toutes les mesures bien précises. Cela dit, vous pouvez les retrouver tout à fait facilement sur le site sudouest.fr. On va peut-être commencer par ce qui a été annoncé, c'est-à-dire quelles que soient les mesures qui seront prises, il y aura un travail des territoires au niveau des préfectures, au niveau des départements, au niveau des régions, et même au niveau des mairies. Ça, c'était une demande forte de la part du terrain, avoir une certaine autonomie et possibilité de réagir ou d'appliquer en fonction de la situation concrète sur le terrain. Oui, c'était une demande effectivement très forte. Et c'est ce qu'on attendait finalement, c'est l'annonce principale, c'est un déconfinement différencié. Ça veut dire qu'il sera adapté à la réalité sanitaire des territoires. Et ça nous concerne en premier lieu ici, en Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est la région de France la moins touchée par l'épidémie. Et le débat qui est monté ces derniers jours était le suivant. Pourquoi appliquer la même méthode uniforme entre le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine par exemple, entre la Bretagne et l'Île-de-France ? Voilà, il y aura donc ce travail de terrain, ça va être un travail un peu de dentelle, qui va être fait en liaison avec les préfets et les maires, sur plusieurs questions. Mais le Premier ministre était très clair, là où le virus circule le moins, les départements seront verts, et là on pourra commencer à déconfiner à partir du 11 mai. Là où la situation est rouge, où le virus circule toujours, il faudra sans doute patienter un peu. En tout cas, cette annonce est très importante, parce qu'il y a une différenciation entre les réalités des territoires. Et d'ailleurs, Edouard Philippe a précisé que dès ce jeudi, il y aurait une carte bien précise de chacun des départements de France qui verront une couleur s'afficher en fonction de plusieurs critères pour savoir si ce sont des départements à risque ou pas à risque, et qui peuvent donc entrer assez facilement dans le déconfinement. Donc, c'est des critères tout à fait précis et tout à fait importants. Jean-Petot, le fait de laisser une autonomie au territoire, c'est un acte politique ou c'est une façon de pouvoir mieux gérer la crise, à votre avis ? Vous m'entendez ? Oui, allez-y, allez-y. On peut répondre les deux. C'est aussi une façon de, entre guillemets, de mouiller tout le monde. De la même manière que cette prise de parole et ce vote à l'Assemblée, où il faut bien préciser que les députés d'ailleurs peuvent voter de manière individuelle et sans suivre forcément la discipline du groupe, de leur groupe. Là encore, en associant les élus locaux, vous savez que c'est souvent un peu le reproche qui est fait à l'équipe gouvernementale depuis 2017 de ne pas suffisamment prendre en compte les données des territoires. Et bien là, d'une certaine manière, je ne dis pas qu'on refile le mystérie aux collectivités territoriales, mais il y a l'idée de dire finalement maintenant que tout le monde est dans la même barque d'une certaine façon. Et Jefferson avait raison de dire que ça nous impactait, en particulier en Nouvelle-Aquitaine, ce déconfinement possible. Possible parce que vous avez peut-être noté qu'Edouard Philippe a dit que si les choses se dégradent, en particulier le 7 mai, eh bien il n'y a pas de déconfinement le 11. Donc la date, d'une certaine façon, est un petit peu hypothétique. Eh bien il faut aussi avoir en tête, et Jefferson l'a dit, que c'est à l'échelon des départements que ce travail de dentelle va être élaboré. Donc il se peut très bien qu'en Nouvelle-Aquitaine, puisque ça, ça peut intéresser directement les téléspectateurs qui nous regardent, eh bien il y ait une situation différente entre la Gironde, la Dordogne, les Landes ou la Charente-Maritime, ou la Vienne, en Nouvelle-Aquitaine. – Nous allons faire un point sur les annonces maintenant très attendues au niveau de l'école. Alors crèches et écoles primaires pourront ouvrir à partir du 11 mai. Pas de masques pour les enfants, 10 enfants maximum par groupe dans les crèches et 15 enfants maximum dans les classes primaires. 18 mai, rentrée pour les collèges dans le 6e et 5e avec des masques obligatoires et décision fin mai pour savoir si, oui ou non, les lycées, cette fois, seront réouverts à partir du mois de juillet. On va revenir sur ces différentes annonces avec vous deux messieurs, mais je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Cathy Souffron. Elle est représentante du SNU-EPP-FSU, le principal syndicat d'enseignants dans le premier degré. Écoutez sa réaction générale. – On n'est pas du tout, enfin je ne suis pas du tout rassurée, et la communauté d'enseignants je pense n'est pas du tout rassurée. Je suis atterrée par la pauvreté des annonces du Premier ministre concernant l'école. On attendait un langage de vérité sur les objectifs et les conditions de rentrer dans les écoles et dans les établissements scolaires. On ne sait pas quelles doivent être les conditions sanitaires requises, très concrètement, en termes de nettoyage des locaux, en termes d'accueil des élèves, en termes de nombre d'élèves sur l'établissement. Voilà, on attend un cadre national précis en cas d'alerte, en cas de cas qui puissent apparaître dans les établissements scolaires. On a besoin d'une base de travail nationale, et cette base n'existe pas à 15 jours, à deux semaines de la reprise présumée. Donc on est très inquiets sur les possibilités d'une reprise le 12 mai. Alors voilà pour le discours, pas de base nationale, et pourtant il y a quand même quelques grandes lignes qui ont été édictées par Édouard Philippe, avec encore une fois sa volonté de pouvoir travailler au plus près avec les maires qui ont la responsabilité des écoles, on le rappelle, mais aussi les départements et les régions. Donc il y a de grandes lignes, mais qui pourraient, semble-t-il, s'adapter en fonction des situations qu'on peut retrouver sur le terrain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur la question des écoles, c'est loin d'être réglé. On sait que c'est un sujet de crispation. Des maires se sont déjà exprimés pour refuser d'ouvrir les écoles, estimant que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, qu'ils n'ont pas suffisamment de masques. Alors aujourd'hui, le Premier ministre a dit qu'il y aurait suffisamment de masques pour tout le monde, justement pour préparer ce déconfinement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette décision de rouvrir les écoles va être du ressort des maires. Et là, pour le coup, il va y avoir encore un travail de pédagogie à faire. Et je pense qu'on n'est pas du tout arrivés au bout de cette séquence concernant la réouverture des écoles, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Sur les écoles, Jean-Peteau, ce qui a été présenté par Édouard Philippe, la méthode ? Oui, c'est un petit détail, mais je le trouve assez révélateur, de ce qui peut contribuer à brouiller le discours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'intervention du président de la République, la dernière, il n'avait pas été fait mention des élèves dans les petites sections maternelles qui, eux, n'étaient pas appelés à revenir à l'école, puisqu'on ne parlait que des grandes ou des moyennes sections. Et là, le Premier ministre a évoqué les crèches et les écoles maternelles sans distinction. Alors, c'est tout à fait anecdotique, mais ça dit bien, quelque part, qu'il y a un trouble un peu général sur qu'est-ce qui est véritablement prévu, qu'est-ce qui se décide. Et d'une certaine manière, la territorialisation du déconfinement, la localisation, en quelque sorte, des procédures de déconfinement complexifie encore davantage la situation, parce que, d'une certaine manière, au lieu d'avoir une décision qui s'applique à tout le monde, à tous les Français, point final, vous avez une succession de situations particulières qui tiennent à la diversité de nos territoires, tout simplement. Et ça, ça ne simplifie pas la compréhension du discours. – Au sujet des tests, il a été annoncé 700 000 tests virologiques par semaine à partir du 11 mai concernant le travail rapidement, la poursuite du télétravail pour les trois semaines qui viennent, tentatives d'aménagement et d'horaire décalées également pour le travail, les commerces pourront bel et bien ouvrir à partir du 11 mai, mais dans des conditions très strictes de maintien de la distance, notamment entre les personnes. Et sachez-le, un commerçant pourra refuser l'entrée d'une personne si cette personne-là n'est pas masquée. Dans les transports, pas mal également de choses qui seront mises en place. Pas d'ouverture, en revanche, des grands centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés, si ma mémoire est bonne. Les plages ne pourront pas ouvrir avant le 1er juin. Pas non plus de concerts, etc. Aucune manifestation de plus de 5 000 personnes avant le mois de septembre. Autrement dit, c'est la fin aussi de tout ce qui est championnat de sport, divers et variés, professionnels. Voilà pour quelques-unes des annonces effectuées. J'aimerais qu'on termine par la petite séquence très politique d'Édouard Philippe à la fin de son discours qui a remis en place un petit peu certains députés et qui leur a demandé aussi de prendre leur responsabilité. Il a comparé le discours de certains députés sur les plateaux de télé de Café du Commerce. Il n'a pas été tendre sur le coup de Jefferson. C'est de bonne guerre, Bastien, parce qu'on sait que depuis quelques jours la tension est forte sur le plan politique, notamment sur la question des écoles dont on vient de parler. Mais la tension est aussi forte à l'intérieur même de la majorité. Et là, c'est un joli dégagement en touche du Premier ministre qui renvoie la balle sur les oppositions, qui remet tous les commentateurs politiques, qui critiquent son action, qui critiquent surtout les incohérences du discours de l'exécutif. Et pourtant, il y a eu des incohérences, on va les rappeler, sur l'école, sur le déconfinement des personnes âgées. Il y a eu quelques séquences, notamment sur les masques. La doctrine a évolué. Maintenant, le masque sera obligatoire dans les transports en commun. Bon, il y a eu tout ça. Et Edouard Philippe, là, voilà, s'est fait plaisir. Il remet un peu un coup de pression sur les oppositions. Mais n'oublions pas qu'au sein même de la majorité, en ce moment, on en avait parlé sur ce plateau hier soir, il y a aussi de fortes tensions. Allez, Jean-Petout, ce sera le mot de la fin par rapport à cet aspect un petit peu plus politique d'Edouard Philippe, juste avant de retrouver, Patrick, le gars que pour parler musique. Oui, non, c'est juste pour dire qu'en écoutant les réactions des parlementaires, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, qui a été le premier à prendre la parole, il évoquait le caractère inéductable d'une deuxième vague. Et ça, je crois que c'est ce qui est craint très fortement par tous les gouvernements en place en Europe. C'est une deuxième vague dont, d'une certaine façon, le ressac serait plus fort encore, plus compliqué à traiter que la première vague qu'on vient de vivre et dans laquelle nous sommes toujours, d'ailleurs. Cela dit, je suis à 100% d'accord avec ce qu'a dit Jefferson sur la sortie politique d'Edouard Philippe. C'est autant un discours de verrouillage, une intervention, j'allais dire, anti-frondeur potentiel, dans sa propre majorité. Et le vote qui devrait intervenir vers 19h30-20h va être très intéressant à analyser pour savoir exactement qui sera prononcé ou pas, qui se sera abstitué ou pas. Merci beaucoup, Jean-Petout Jefferson. Un tout petit mot. Juste sur la deuxième vague dont parlait Jean et dont on a parlé en début d'émission, simplement un paramètre important, les déplacements de plus de 100 km seront interdits, sauf motifs impérieux ou motifs professionnels. Ce qui veut dire qu'il va y avoir entre les régions les plus touchées et les régions les moins touchées. Là aussi, on va limiter les déplacements. Et c'est bien à travers ça que l'on limite aussi l'épidémie. Merci beaucoup, messieurs. Nous aurons bien sûr demain certainement l'occasion de revenir plus en détail cette fois sur les annonces faites par Édouard Philippe. Parce qu'on l'a bien compris, les territoires, les maires, les départements, les régions auront un rôle capital dans la façon dont va s'effectuer ce déconfinement. Dans un instant, je vous le disais, nous parlerons banque et entreprise. Mais tout de suite, nous prenons l'air en musique avec Patrick Legac. Bonjour, monsieur Thu. Bonjour, monsieur. C'est un peu de légèreté, ça va faire un peu de bien, je pense, ce soir. Oui, allez, présentez-nous rapidement, parce que je ne vous cache rien, je vous dis tout, on se connaît bien. On est à la bourre, voilà. Donc, dites-nous tout sur le groupe de ce soir. Alors, très rapidement, c'est un duo qui s'appelle le duo Drink Me, un groupe pop, folk, rock dont l'aventure a débuté en 2013. Vanessa est au piano, Philippe est à la guitare, ils faisaient du métal, ils n'en font plus. Ils partent dans un projet qui est complètement différent. Le titre qu'ils reprennent aujourd'hui, n'est pas du métal. Mais ça pourrait y ressembler, parce que c'est la reprise du grand guignolesque Marilyn Monson, The Nobody's, Marilyn Monson, dont tu as tous les posters dans la chambre, paraît-il, cher Bastien. Voici le duo Drink Me, The Nobody's, dans Saskan Fine en live, sur TV7. qui est de la chambre, qui est de la chambre, Kasım de la chambre, à la chambre, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501